Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de programmation système. Dans ce que nous allons continuer, dans ce que nous avons déjà commencé, avant d'introduire la deuxième grande partie qui concerne la programmation Shell, je vais revenir juste sur la gestion de processus, parce que la précédente vidéo n'a pas affiché ces différents diapos. Donc comme on avait dit, comme dans Windows nous pouvons gérer les différents programmes qui tournent dans notre ordinateur en allant sur la gestion de processus et arrêter certains processus ou leur donner plus de priorités. On peut faire de même aussi au niveau de Windows, au niveau de Linux en utilisant quelques commandes de base en mode console. Donc sous Linux, le processus sera affiché avec la commande PS. Donc quand vous tapez PS sur votre terminal, vous aurez les différents détails, vous aurez tel que le PID, chaque processus a un identifiant. Si le processus est généré par un parent processus, vous aurez le PID, qui est le parent du processus, qui a lancé le processus et quel est le niveau de priorité, ainsi que le nom du programme en question. Mais vous pouvez aussi ajouter des options telles que –A et UX pour afficher plus de détails. Donc quand on tapez S, voilà ce qu'on peut avoir comme informations du processus. Il y a certaines commandes que vous pouvez lancer lorsque vous voulez, par exemple, que votre processus ne bloque pas les terminales. Donc quand vous êtes en mode console, vous pouvez utiliser les terminales pour ne vous… vous ne pouvez qu'ouvrir un seul terminal, qui est le terminal par défaut. Quand vous êtes en mode graphique, vous pouvez ouvrir autant de terminales que vous voulez. Mais en mode console, certains programmes, au lieu de monopoliser votre terminal, vous pouvez les envoyer en arrière-plan. Donc j'ai le nom de la commande et à la fin, je mets « espace et commercial ». Ça veut dire que le programme va s'exécuter, mais en arrière-plan. Et si vous mettez le jobs, ça me liste tous les programmes qui sont en exécution en arrière-plan. La commande jobs. Et à chaque jobs, il va me donner un identifiant du job en arrière-plan. Ça n'a rien à voir avec le PID, qui est le numéro du processus de votre programme. Mais c'est juste chaque programme qui est envoyé en arrière-plan aura un identifiant pour le job, le numéro de job, par exemple, 1, 2, 3, 4. Sur base de ça, je peux dire, le programme qui est en arrière-plan, si je veux l'arrêter, je vais taper la commande « kill % », le numéro qui a été attribué à ces programmes-là. Donc le programme va s'arrêter. Et si je vais ramener un programme au premier plan, ça veut dire en foreground, je vais faire « fg foreground », le pourcentage, le même numéro et le programme va être rétabli au premier plan. Donc « px » avec l'option « aix » permet d'afficher plus de détails. Si je veux arrêter un processus, je dois connaître son id, « pid process id », et je peux faire « kill » pour dire « stopper le processus ». Donc cette commande, par exemple, « imac », va ouvrir le fichier, mais en arrière-plan. Donc on peut donner plus de priorité à un processus, ça veut dire « nice », si j'exécute un programme avec la commande « nice », c'est pour lui donner une priorité meilleure. « nice », c'est pour réévaluer sa priorité, d'accord, en attribuant une nouvelle valeur. Ok. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le temps pour dire « je veux qu'à 15 heures, tel programme soit exécuté ». C'est la commande « at », « at », la date et le nom de la commande « ctrl D » pour sortir. Si je mets par exemple la « 12 heures », et ce programme-là « 12 heures » va s'exécuter. Sinon, je précise la date. Mais il y a aussi le « crown tab » qui peut être utilisé pour gérer cela. Donc, les signaux ont des numéros. Ces numéros-là, on les appelle ça « les différentes valeurs signales » ici. Et vous pouvez dire « voilà, j'envoie tel signal ». Ça veut dire soit de l'interrection, soit de la suspension. Souvent, on le fait avec les calviers « ctrl C », « ctrl Z », d'accord, « ctrl anti-slash », c'est pour dire « je quitte » ou « j'arrête » ou « je suspend ». Donc, chaque valeur attribuée est associée à un numéro, un processus, soit pour arrêter ou bien pour suspendre. Donc, c'est tout ce que j'avais prévu un peu pour le processus parce que ça ne s'est pas affiché la dernière fois. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième grande partie. Donc, la première grande partie, ce sont les commandes de base. Ça nous a aidé à nous familiariser avec la notion de base sur Linux. Comment je veux, par exemple, me connecter sur une machine Linux en mode console ? Qu'est-ce que je peux faire ? Souvent, on voit du noir et blanc, mais on sait qu'on peut taper la commande « ls – l » pour lister les contenus du répertoire. On peut taper « pwd » pour savoir où sommes-nous, dans quel répertoire nous nous trouvons. On peut taper la commande « cd » pour changer les répertoires, « find » pour rechercher des fichiers ou des dossiers, « grab » pour rechercher selon un certain contenu. D'accord ? On a la commande, par exemple, « cat », « cit », on a la commande « tail », on a la commande « head ». On a plusieurs commandes qui peuvent être combinées avec des pipes pour faire encore ce qu'on appelle dire comme un petit moteur de recherche ou un parseur qui va filtrer les données et nous renvoyer juste ce dont on a besoin. D'accord ? Ça, c'est ce que nous devons développer. D'abord, maîtriser les commandes de base et savoir qu'est-ce qu'une commande fait en réalité. Vous avez « man », le nom de la commande, ça vous permet de savoir le détail de la commande. La deuxième partie, c'est la notion de « shell » non plus comme interprète de commande, mais « shell » comme langage de programmation. Vous savez tous que lorsque vous avez commencé l'université, surtout le domaine de l'informatique, on vous parlait toujours des algorithmes. D'accord ? Des algorithmes qui définissaient les différentes étapes pour résoudre un problème. Et après, vous avez associé votre algorithme à un langage de programmation pour créer des petits programmes. D'accord ? En Python, par exemple, vous avez appris comment on déclare une variable, comment on déclare par exemple une structure conditionnelle, comment on déclare une boucle, comment on crée une fonction, comment on exécute le programme. Pareil pour la programmation « shell ». Donc, en tant que langage de programmation, le « shell » contient tout ce dont vous avez besoin pour créer votre programme. Donc, ce sont des langages procéduraux, ça veut dire que c'est séquentiel. D'accord ? Et deuxièmement, en plus d'être au niveau du langage procéduraux, le « shell » apporte encore plus. Ça veut dire que ça apporte toutes les commandes de base dont vous avez utilisées dans la première partie. Donc, vous pouvez les utiliser. Ça veut dire que vous interagissez directement avec votre système d'exploitation. Par exemple, si je suis en langage C, je dois avoir une bibliothèque qui interagit avec les systèmes. Mais lorsque j'utilise les « shell », j'interagis directement en utilisant les commandes de base. Et je récupère les valeurs, j'injecte ça dans mes variables qui vont faire un certain nombre d'actions. C'est pour cela on parle de l'automatisation. Donc, lorsque vous commencez à faire la programmation « shell », vous entrez dans le domaine de l'automatisation. D'accord ? Ici, vous pouvez par exemple programmer votre serveur pour qu'à deux heures du matin, on récupère les fichiers « log » provenant de plusieurs serveurs. On va essayer de le centraliser, de faire le « parsing », ça veut dire enlever les informations dont on n'a pas besoin, retenir dont c'est dont on a besoin, les IP et les transférer sur Amazon. Par exemple, si vous avez un disque S3, par exemple, sur Amazon. Et à partir de là, votre programme, par exemple, va aller prendre ces fichiers-là et va l'afficher sur votre portail web. Donc, vous pouvez faire plusieurs chaînes d'automatisation. Tout dépendra de votre workflow. D'accord ? De votre enchaînement des données. Donc, ici, je veux juste vous communiquer les bases nécessaires. D'accord ? L'objectif, ce n'est pas de vous faire des experts, mais de vous communiquer les bases qui vont vous aider à partir de là que vous puissiez commencer petit à petit à acquérir les connaissances nécessaires. Donc, commençons avec le Shell. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Shell a un double rôle. Premièrement, c'est un interpréteur de commandes. Ça veut dire que quand je tape la commande, par exemple, « find », il y a un programme qui va dire « find », c'est quoi ? Il va aller rechercher dans mon ordinateur un programme exécutable « find », et il va l'exécuter. D'accord ? Deuxièmement, je l'utilise aussi comme langage de programmation. Donc, tout ce qui est écrit va suivre une certaine structure. D'accord ? Pour que l'interpréteur puisse me renvoyer les résultats demandés. Donc, le Shell est un programme exécuté par les systèmes. Donc, c'est un interpréteur de commandes. Il permet d'initialiser l'environnement de l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous démarrez, votre ordinateur, vous pouvez configurer un certain nombre de paramètres. Au lancement de votre profil, voilà ce qui va se faire. La sécurité, l'authentification, le transfert, la suppression des documents ou la création de nouvelles variables dont vous pouvez vraiment rendre votre système plus sophistiqué. Donc, ça affiche un prompt. Il exécute des instructions tapées par l'utilisateur. Donc, quand une commande est tapée, le Shell, celui qui récupère les différentes informations comme les variables, les métacaractères, celui qui va gérer les redirections, le tube, comme on appelle le pipe, interpréter la commande, exécuter la commande pour renvoyer les résultats. Il existe plusieurs versions de Shell. Donc, selon les systèmes que vous utilisez, vous aurez peut-être le Shell qui est le basique, le Born Again Shell, Bash. Vous aurez le Born Shell qui était l'ancêtre de tous les Shell. Après, c'est Bash. Vous pouvez avoir une option comme le Corn Shell. Tout dépend de la version du système d'utilisation utilisé. Ubuntu, Fedora. D'habitude, Ubuntu, c'est le Bash. Corn Shell, je crois, CentOS aussi utilise ça. Donc, vous avez les C Shell, vous avez les T C Shell, vous avez les Z Shell. Donc, vous avez plusieurs versions. Dans ces versions, il y a juste quelques commandes additionnelles qui s'ajoutent ou la méthode de déclarer des variables qui s'ajoutent. Donc, il y a d'abord la structure qui est commune à tous ces Shell. Et en plus, chaque Shell va apporter, par exemple, sa valeur ajoutée. Il fait que ça se démarque un peu des opcoms. Le C Shell est un peu proche du langage C, d'accord. Le K Shell, le Corn Shell, c'est l'amélioration du C Shell. Donc, c'est un peu ça. Donc, la notion fondamentale dans chaque langage de programmation, c'est la variable. On vous dit toujours ça, comment déclarer la variable. C'est la première notion, d'accord. La programmation pour le nul, vous devez apprendre la variable. C'est quoi une variable ? Juste une zone mémoire qui nous permet de stocker une valeur. Et cette valeur sera récupérée et traitée aussi longtemps que mon programme est en cours d'exécution. Donc, parce que c'est toujours dans la mémoire volatile qu'on place nos différentes variables. Donc, certaines variables sont déjà prédéfinies. Lorsque vous ouvrez le système, vous verrez, par exemple, quand je tape écho dollar home, il me renvoie mon dossier personnel, le chemin absolu de mon dossier personnel. Parce que ce sont des variables qui sont déjà déclarées, d'accord, dans le système. Et d'autres variables que vous-même, vous allez déjà déclarer. Donc, quand vous travaillez avec l'échelle, vous pouvez manipuler des variables qui existent déjà. C'est comme dans Windows, il y a déjà des variables. Quand j'ai dit path, il me ramène toute la liste des documents qui se trouvent au niveau du chemin path. Ok ? Donc, le nom des utilisateurs, ainsi de suite. Vous pouvez créer vos dossiers, vos variables, comme vous pouvez utiliser ce qui existe. Par exemple, la variable home, le répertoire personnel des utilisateurs. PAF, c'est tous les répertoires que votre programme inspecte pour chercher les différences exécutables. Termes, les terminales, PW, les dossiers courants. Ce sont des variables qui sont déjà là, d'accord ? On peut aussi déclarer ma variable. Juste, on donne le nom, égal la valeur. Une chose que j'ai remarqué avec l'échelle, ne mettez pas l'espace entre le nom et l'égal, et l'égal et la valeur. Il faut que ça soit collé. Il ne doit pas avoir d'espace. Bon, parce que quand il y a l'espace, pour lui, c'est le nom de la variable suivi de l'espace. Donc, l'espace fait partie du nom de la variable. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là, et laissez l'espace entre égal et la valeur. Non. Collé, c'est là. Nom de la variable directement égal, ne laissez pas l'espace. Et la valeur va suivre. Par exemple, ici, on donne le nom, directement la valeur. La variable mess, on lui donne le chemin. La valeur vers 5, on lui donne la valeur. Donc, je peux mettre entre griffes de valeur ou sans griffes. Quand je ne donne pas entre griffes, ça veut dire que ce sont des commandes qui seront utilisées ou d'autres variables qui ont été déclarées. Lorsque je vais lire le contenu d'une variable, je précède le nom de la variable avec $. Donc, tout ce qui commence avec $, ça veut dire le contenu de la variable. D'accord? Quand je vais recevoir le contenu de la variable, c'est avec $. $, nom de la variable. D'accord? Si, par exemple, j'ai créé une variable qui s'appelle my-name, je mets $, my-name, ça veut dire que c'est le contenu de la variable my-name. Bon, tiré 8. Donc, echo, c'est pour afficher le contenu. Echo mess, il va m'afficher le contenu. Mort, c'est pour le fichier. Il va afficher le contenu de ce fichier. Donc, la première étape, création des variables. Vous savez que créer une variable, on ne met pas les types. Directement, le nom, on associe une valeur. C'est pour cela qu'on peut réutiliser ces mêmes noms plusieurs fois et avec de différents types de contenu. Ça ne dérange pas. Ok? Donc, ça, c'est par exemple la variable v1. Oubliez les dollars qui sont ici devant. Ce sont les dollars qui étaient là juste pour l'interpréteur des commandes. plutôt la ligne de commande. Donc, v1 prend Toto. Je peux faire echo $V1. Il affiche Toto. V2 prend titi Toto. $V2. Il affiche. Echo $V2. Ici, parce que j'ai mis $V2 entre griffes, ça sera traduit comme une chaîne de caractères. Il va m'afficher $V2. Là. Mais si je mets echo $V1 et V2, il y a les simples griffes. On dit simple code et double code. D'accord? Le double code. Quand vous mettez le simple code, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Mais quand vous mettez le double code, vous devez traduire, interpréter toutes les variables qui se trouvent à l'intérieur. Il y a aussi une autre variable qu'on utilise, c'est le back code. D'accord? Ce back code là, c'est un peu le code incliné. Ça va afficher le contenu. Donc, je peux, par exemple, vous montrer juste concernant la variable. Parce que ce sont des notions qu'on utilise souvent. Ok? Donc, par exemple, concernant la variable. Donc, vous avez, par exemple, ici, je peux faire echo $ Ohm. D'accord? Afficher le contenu de Ohm. Voilà. Il m'affiche le Ohm. Ok? Je peux déclarer une variable. Par exemple, ISPT. Je fais égal. Je dis juste un institut. Je fais pom pom pom. D'accord? Quand j'ai fait echo $ ISPT. Ouais. Il m'affiche. Ici, je le fais directement sur le terminal. Mais quand on fait la programmation, on verra, c'est mieux de le faire quelque part. D'accord? Je vous montrerai cela tout à l'heure. D'accord? Donc, on peut créer des variables. On peut également afficher le contenu de nos variables. D'accord? Je peux afficher les contenus de ma variable avec simplement quelques symboles. Donc, echo $ ainsi de suite permet d'afficher les contenus. Donc, je peux stocker une phrase. A l'intérieur de la phrase, je mets une commande. C'est possible aussi. D'accord? Je travaille dans pwd. Vous utilisez le backslash. Il va vous afficher les contenus. Donc, il faut faire la différence entre une variable et une chaine des caractères. Donc, si je veux que la variable pwd soit affichée, soit je mets le backcode. Donc, ici, le backcode, ça ne s'affiche pas bien. Ou bien le dollar parenthèse. D'accord? Si vous mettez dollar parenthèse, ça va revenir. Ok? Dollar parenthèse, ça va revenir. Par exemple, ici, par exemple, je peux, par exemple, dire, voilà. J'ai fait, par exemple, m est égal. Je suis. On va voir la différence entre les deux. Dollar ohm. D'accord? Quand j'ai fait echo dollar m. Donc, le dollar ohm est remplacé par quoi? Par sa valeur. Mais si j'utilise, je reviens ici, m. Au lieu des double cotes, j'ai utilisé simple cotes. Et j'affiche echo dollar m. Vous voyez, il me retourne dollar ohm comme je l'ai dit. Parce qu'ici, je le dis, tout ce qui est précédé de dollar, même si c'est à l'intérieur. Considérez-le comme une chaine des caractères, non pas une variable. Mais ici, j'ai considéré comme une variable. Maintenant, je vais faire la même chose. Clear. Bien que j'ai mis, je vais mettre juste parenthèse. Donc, je vais afficher echo m. Donc, il reprend la même chose. Je vais mettre le backcote. Il m'affiche toujours la même chose. Donc, c'est pour dire que les simples cotes, tout ce qui est à l'intérieur, sera ignoré. D'accord? Et le double cote, toute variable déclarée, repris à l'intérieur, sera affiché. D'accord? Donc, nous pouvons continuer dans notre explication. Dans des temps à autre, je pourrais basculer, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on peut déclarer des variables. On peut mettre des variables à l'intérieur des chaînes des caractères. Si on veut que le contenu de la variable soit affiché, on va utiliser double cote. Si on ne veut pas, on veut simple cote. D'accord? Donc, le script qu'on va créer, le mieux, c'est de le faire dans un fichier, comme on crée tous les autres programmes. Et de précéder notre fichier par une directive qui dit que voilà le programme qu'il va interpréter. Donc, un script est un fichier contenant un ensemble de commandes que vous allez exécuter de façon séquentielle. Donc, le script peut être exécuté par un interpréteur binbash ou par n'importe quel autre interpréteur. Le script va contenir un certain nombre de possibilités, de boucles, de variables, de tests, if, else. C'est qu'on ne peut pas écrire directement sur une ligne des commandes. Dans quel cas on utilise les scripts? Par exemple, si vous avez un travail qui est répétitif, vous faites ça tous les jours. Au lieu de les taper sur la commande, vous mettez ça dans un fichier script. C'est mieux. Si vous avez des tâches d'administration système, telles que par exemple effacer les disques durs ou formater les disques durs ou transférer les emails. Ce sont les tâches où créer les comptes utilisateurs. Vous ne voulez pas remplir à tout moment les formulaires. Vous pouvez créer un script et vous balancer les variables que le programme va créer pour 10 000, 15 000 utilisateurs. Par exemple, on veut créer les comptes étudiants. On n'est pas obligé d'aller un par un. On va remplir dans un fichier Excel, par exemple, le nom des étudiants, les informations. Et on va créer un script qui va aller lire dans un fichier Excel, récupérer les données et nous générer tous les comptes utilisateurs. D'accord? À moins de 5 minutes, tous les comptes seront créés. Mais si je devais le faire manuellement, je pouvais prendre 2 ou 3 jours de travail. D'accord? Je perds du temps pour créer le fichier Excel. Mais une fois c'est fait, je fais une heure du temps pour créer mon script. Je le valide, c'est bon. Et l'exécution, c'est moins de 5 minutes. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'intelligence qu'on ajoute au niveau de la programmation, c'est l'automatisation. On peut installer également des programmes en utilisant des scripts, installer des nouveaux logiciels. Donc, je peux directement configurer mon script pour dire voilà, je vais tel, tel, tel logiciel, vérifier si ça existe ou si la version est récente ou pas. Si elle n'est pas récente, installer une nouvelle version. Voilà ainsi de suite. Donc, au lieu d'aller manuellement installer, on peut créer un script. On peut faire aussi un script au démarrage de vos services, au démarrage de vos comptes utilisateurs pour qu'un certain nombre d'actions puissent être configurées ou exécutées. Donc, comment on crée le script? Avec la commande touch, vous créez le script ou nano, vous créez votre script. Une fois le script est fait, vous devez l'exécuter. Il y a deux possibilités. Vous pouvez l'exécuter avec la commande bash, si vous utilisez le bash. Si vous utilisez le cornshell, c'est ksh. Ou bien vous pouvez dire .slash le nom de mon script. Mais si je fais le .slash de mon script, ça veut dire mon script est devenu un fichier exécutable. Ça suppose que vous avez changé la permission de ce fichier et vous avez attribué à tout le monde le droit d'exécution. D'accord? A plus X. Vous avez au lieu de G, c'est A. A plus X, ça veut dire que vous attribuez à tout le monde, vous-même, le groupe et les autres. Si vous voulez que vous et le groupe, donc c'est U et G plus X dedans de votre script. Donc, le script d'habitude prend l'extension .sh. C'est pour dire que ça, c'est votre fichier. Ok? Donc, vous le protégez. Donc, lorsque vous créez un fichier script, à l'intérieur du fichier, vous pouvez récupérer les variables qui ont été passées au moment de l'exécution de votre script. Par exemple, si je tape, par exemple, j'appelle une fonction script.sh et en même temps, je lui passe un premier paramètre, un argument fichier .txt. Comment je vais récupérer fichier .txt à l'intérieur de mon script? C'est par des valeurs. Par exemple, $0, c'est le nom du fichier. $1, c'est le premier paramètre. Ça, c'est $1. Celui-là, c'est le $0. Ça, c'est le $1, $2. $10 donne le nombre de paramètres d'arguments. Si, par exemple, je n'ai rien passé, je vérifie si $10 est égal à 0. D'accord? Si $10, je vais, par exemple, deux paramètres. Si $10 est différent de deux, je vais refuser d'exécuter le programme. D'accord? On peut jouer sur $10. $, point d'exclamation, c'est le résultat de la précédente commande. Si une commande a été exécutée, pour savoir quel était son résultat, est-ce que ça marchait ou pas, je peux faire $, point d'interrogation, pour savoir si ça marchait. OK? Donc, avant de passer aux commandes de base, je vais juste revenir un peu. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On peut créer un fichier et sur le fichier, dans le fichier, pardon, vous allez mettre votre programme. Donc, par exemple, ici, j'ai créé nano script. Je vais me déplacer dans le dossier ISPT parce que c'est le dossier qu'on avait. cd-tilde, ls, on avait créé un dossier, je crois. J'espère que ça n'a pas été effacé. C'est ça, l2 clear. Donc, cdl2. Donc, je suis dans ce fichier. Qu'est-ce que je fais? Je vais effacer tout de l'écran. Donc, je vais lister d'abord, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai plusieurs documents. Je n'ai pas un fichier script. Donc, c'est bien. J'ai nano. J'ai créé script1.sh. D'accord. Il m'ouvre. Donc, vous avez la directive dollars. Bon. Je préfère ne pas le mettre parce que le chemin n'est pas toujours pareil. Mais j'expliquerai ça plus tard. Je vais déclarer une barrière bégiste. M1 qui reçoit la valeur bonjour. M2 qui reçoit la valeur. D'accord. Vous remarquez, je ne mets pas l'espace. LS-L. D'accord. Et. J'ai fait. Echo. Espace. Dollar. M1. Echo. Dollar. M2. D'accord. Vous pouvez laisser un espace. Là, c'est bon. Donc, CTRL-X. Je peux mettre le 2 là sur la même ligne. Mais je préfère. Donc, j'écris. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, vous pouvez faire BASH. Votre fichier script. D'accord. BASH va l'exécuter. D'accord. C'était une commande. Je m'excuse. CD. Nano. Pardon. Nano. Nano script. Donc, ça. C'était. Une autre commande. D'accord. On peut faire ça comme ça. Ou bien, je fais ça. C'est bon. Directement, j'utilise celui-ci. C'est mieux. D'accord. 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 Donc, j'exécute avec le BASH. Vous voyez. Donc, le premier m'affiche Bonjour. Le deuxième m'affiche les résultats de la commande. D'accord. Lister le contenu du dossier courant. Il liste. Et peut-être que j'ai écrit juste deux lignes. Si je vais afficher cela. 4 scripts. Ouais. Je n'ai écrit que ça. Comme c'est le Bcode. Ça veut dire que c'est une commande. Considérer ça comme une commande. Afficher M2. Ça veut dire afficher les résultats de cette commande. Donc, c'est ce qui m'affiche. Maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux. Si je veux maintenant exécuter sous une deuxième forme. Pas avec le BASH. Slash. Slash. 1. Sh. Il va m'exécuter. Ici, ça marche. Mais. En temps normal, ça ne doit pas marcher. Parce qu'en temps normal, attendez. Je vais voir les permissions d'accès. Euh. Où est ce fichier ? Le script, il est là. Donc, je n'ai pas le droit de l'exécuter. Mais pourquoi ça s'est exécuté ? Ça, c'est spécialement Windows. Mais en temps normal, sous Linux, vous n'avez pas le droit. Il faut faire ch mode. A plus x ou bien ug plus x. Ici, je donne à tout le monde. Et je fais script 1 sh. Si je donne maintenant le droit d'accès à tout le monde exécuter. Regardez même. Ça va changer. Si vous remarquez ici. Bon, même les permissions ne changent pas. Ça, c'est Windows. Bon, sous Linux, normalement, les permissions changent. Et là, vous pouvez exécuter cela. Vous aurez le résultat. D'accord ? Donc, vous pouvez exécuter. Pouf ! Vous avez les résultats. D'accord ? Donc, c'est quelques notions simplement. Pour juste montrer que vous pouvez travailler avec Linux. Donc, je vais juste terminer la première partie. On ne va pas aller si vite. On va diviser ça en deux parties. La première partie, je vais finir avec de la programmation shell. Avec tout ce qui est commandes de base pour lire et écrire. D'accord ? Après avoir déclaré les variables. Après avoir montré qu'on peut mettre nos commandes dans un fichier. Et exécuter ce fichier pour voir les résultats. La troisième chose, c'est nous pouvons utiliser des variables pour afficher. Je l'ai déjà utilisé. C'est echo. Pour calculer, c'est expr. C'est pour calculer les expressions. Tout ce qui est addition, multiplication. Ça doit être précédé de expr. Pour lire une variable. Et la mettre dans une autre variable. C'est read. D'accord ? Je vais lire à partir du clavier. Et je vais cf ça dans une variable. C'est read. Et clear, c'est pour effacer l'écran. C'est ce que j'utilise souvent. Pour ne pas avoir beaucoup de contenu dans mon écran. Donc echo, je l'ai déjà expliqué. C'est la commande pour afficher le contenu d'une variable. Donc echo, vous l'avez déjà. Et expr, c'est pour calculer. D'accord ? Par exemple, si j'ai une variable x est égale à 12. Si j'écris $X plus 2 sans XPR, il va afficher 12 de 122. Maintenant, si je mets XPR, il considère ça comme étant une opération arithmétique. Donc, ou bien des traitements des chaînes de caractères. Et là, il va convertir X en 12. Et il va faire 12 plus 2, ça sera 14. OK ? Donc, on peut faire aussi la division entre deux nombres. Sachez que quand la chaîne est longue, utilisez le backcode. D'accord ? Utilisez le backcode pour calculer votre expression. Et le read, on peut lire une ou plusieurs variables. D'accord ? Je fais read a, je donne juste le nom de la variable sans le dollar. On va lire à partir du clavier. Et la valeur stockée dans la variable A. Comme on peut le dire aussi à partir d'un fichier et stockée dans une barrière. Pour l'instant, on va justement lire à partir du clavier. D'accord ? Vous allez lire à partir du clavier et vous stockez. Ici, on va lire trois variables. Ça veut dire que quand vous allez saisir, vous allez saisir trois variables séparées par les espaces. Automatiquement, le système va comprendre que la première partie, c'est pour M1. Deuxième, c'est pour M2. Et troisième, c'est pour M3. Et il va vous renvoyer les différentes valeurs. OK ? Donc, juste pour résumer. Donc, vous pouvez créer un fichier. Dans ce fichier, vous allez mettre votre contenu. Vous allez enregistrer et exécuter. D'accord ? Vous avez quatre exemples de scripts. Avec echo. Où on affiche le nom de l'utilisateur. Son ID. Son dossier personnel. Ici, on récupère la date du jour. On affiche cela. D'accord ? Ici, on crée une variable days c'est un. L'invité Cathy. Et on affiche une phrase en disant que Cathy check it in le 10 jours. D'accord ? Il n'a pas été vérifié check it. Donc, ça aussi. On change la même variable qui avait reçu 10. Prend la valeur 5. Et le nom de Gwess change. On exécute. Donc, vous pouvez manipuler ces exemples. D'accord ? Qui sont des exemples basiques. A partir de là, vous pouvez contrôler. Donc, la séance prochaine. Nous allons essayer de terminer ce cours. Ce n'est pas un grand chapitre. Nous allons apprendre les structures de contrôle. Le if. La boucle for. La boucle while. L'utilisation. La lecture à partir d'un fichier. Et nous allons faire quelques scripts de base. Pour comprendre. Donc, je vous invite à creuser encore davantage. Revenir sur la notion de base. La déclaration des variables. Pour que vous puissiez vous familiariser avec ces cours. Donc, la place s'est maintenant au TP. Pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Donc, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à bientôt. Pour la continuité de ce cours. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.